Oui, j'ai une très vieille voiture, donc on a retardé l'achat un peu, mais éventuellement, il va falloir changer. Pendant que certains profitent du salon de l'auto pour rêver. La Indio sûrement, c'est comme la top de toutes les Ferrari. On sait tous que ce char-là, c'est comme un char de rêve pour tout le monde. C'est sûr, un modèle comme celui-là, c'est super. Ça fait rêver. Ça fait rêver, ça fait rêver. Autres souhaitent trouver leur nouvelle voiture, mais l'explosion récente des prix les ramène sur Terre. J'aime la Cadillac, je me jeterais bien un camion-ram, mais ce n'est pas dans mes moyens. Est-ce que les prix, ça vous fait peur? On sent une petite inflation au niveau des prix? Oui, certainement. C'est pour ça qu'on vient voir vraiment pour comparer tous les prix des véhicules qui nous intéressent. On ne peut pas se permettre peut-être d'un gros VUS, alors on va peut-être s'enligner vers une petite voiture. On a quelques modèles en tête. On est capable peut-être de trouver quelque chose à 30-35 000 encore qui devrait faire l'affaire. Pour la 79e édition du salon de l'auto, il y a des modèles pour tous les goûts, de 7 millions de dollars à aussi peu que 20 000 dollars. Ça, c'est important. Le but d'un salon, c'est de faire en sorte que les gens puissent bien choisir leur véhicule pour leurs besoins. Cependant, avec l'inflation, les modèles économiques sont plus rares. C'est un arrêt abordable dans le marché actuel. Il faut qu'on soit sous la barre des 40 000 $. Et les véhicules de moins de 30 000 $, on les compte aujourd'hui sur les doigts de nos mains. Mais il y a encore de bons choix. La Toyota Corolla chez les compacts, suivie de près par la Civic, ce sont encore des valeurs sûres. Si on monte en gamme, on va voir les VUS sous compact, par exemple, Subaru Crosstrek, Hyundai Kona, Toyota Corolla Cross avec sa version hybride. 13 concessionnaires sont de retour cette année après s'être absentés l'année dernière. Une décision appréciée des futurs acheteurs qui peuvent comparer tous les modèles. Acheteurs, on magazine beaucoup sur Internet, mais on ne voit pas en vrai. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.